C'est physique aujourd'hui, on travaille bien, on bosse bien, on est dans une semaine un peu la plus dure, comme on dit, avant de partir en stage la semaine prochaine. Donc voilà, c'est des semaines qu'il faut passer, qu'il faut encaisser et qui vont nous servir pour la suite de la préparation. Oui, pendant la trêve, M. Fred Antoniette nous a mis un prépa à disposition, le club nous a mis un prépa à disposition, qui était là tous les jours. On a été regardé par M. Antonietti tous les jours, tout ce qu'on faisait. Donc on a été suivi, on a été très bien suivi. Je pense que ça a été important pour nous de faire ça avec Doumé. Puis à deux c'est plus facile à faire et puis on a vu qu'on était regardé, qu'on pouvait compter sur nous, donc ça nous a donné encore plus envie de revenir. Exactement, c'est l'envie de retoucher un peu le ballon, de jouer contre des adversaires qu'on ne connaît pas, de prendre du rythme sur le terrain parce qu'aujourd'hui la réalité, il n'y a que le terrain. C'est très difficile à ne pas jouer, ça c'est sûr. Donc on essaye de faire autre chose, de penser à autre chose. Même si on suit les copains de près, j'ai essayé de profiter de ma famille, de rester proche de mon fils, de ma femme pour profiter de ces petits moments. Et aujourd'hui, je suis prêt à attaquer la saison. Oui, c'est bien. C'est huit mois après mon opération. Mon premier match, c'est contre le Galia. C'est ma famille, c'est ce que représente le Galia pour moi aujourd'hui. Je suis content. C'est des matchs de préparation, ça va être un beau match. Il va y avoir du monde au stade. Donc c'est un plaisir de jouer des matchs comme ça. Oui, on a eu des discussions. On a eu des discussions avec le coach. Il a des systèmes. Il a deux, trois systèmes en place. Après, on va aller travailler à l'entraînement. On verra qui jouera. Les meilleurs joueront. C'est bien. Il y a un bon groupe. Il y a de la bonne concurrence. Il y a des jeunes. Il y a des anciens. Donc on va essayer tous de se mettre dans le même chapeau et d'avancer ensemble. Comment est-ce qu'on arrive à gérer ça ? Honnêtement, sur le deuxième croisé aujourd'hui, je n'y pense même pas. Dans ma tête, c'est comme si je n'avais rien eu. Je suis prêt à 100%. J'ai tout fait pour revenir à 100%. Et je n'y pense pas. J'essaye de ne pas y penser. Et d'avancer comme si je n'avais rien eu. Écoutez, pour l'instant, ça va se discuter encore un peu. Et puis aussi, il y a la prépa, il y a le terrain. Donc c'est aussi les performances après qui décideront de tout ça. Ah bah oui. Le coach est très exigeant. Il veut du volume, des courses. Il veut surtout l'aspect mental. Il veut des guerriers qui ne rechinent pas au travail. Et notamment avec Jeannot à Kaqpo, le prépa physique qui est arrivé cette année aussi, c'est costaud. Justement, ces matchs de préparation, ça peut décider de la hiérarchie et de gagner sa place soit du numéro 2, numéro 3 ou de numéro 1 peut-être ? Écoutez, Johnny, il est numéro 1. Et après, voilà, c'est la semaine à l'entraînement. C'est ce qu'on va montrer qui détermineront à l'instant T ou peut-être dans les mois à venir la hiérarchie. Je ne sais pas encore. Il faut en discuter avec eux. Moi, mon point fort, c'est un peu ce qui est avec ma taille, un peu ce qui est sorti, surtout aussi sur ma ligne. Je suis assez à l'aise sur ma ligne. Donc c'est ma plus grande qualité. Franchement, super bien. Déjà, même quand je suis arrivé, les gens de la ville m'ont super bien accueilli. De partout où j'ai été, les gens sont super agréables. Sans même savoir que j'étais peut-être footballeur au sporting. Les gens ici dégagent quelque chose de très agréable. Et après, franchement, dans le vestiaire, même avec le staff et tout, super bien. Tout le monde a été top avec moi pour l'intégration. Alors, rencontrer, non. Mais je connais un peu l'histoire du sporting. Et c'est avec, justement, comme je vous le disais tout à l'heure, une grande fierté que j'arrive ici. Merci. 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 Merci.